Et c'est pour cela que je suis pour signifier un provédement que nous pouvons synthétiser avec l'expression « Je reste à casa ». Docteur Bernard Huynh, bonjour, membre de la Fédération des médecins de France. Ludmilla Haccon, bonjour, vous êtes italienne et historienne, spécialiste de l'histoire médiévale, chercheuse à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Michel Rumi, bonjour, économiste, vous enseignez à Sciences Po et à l'ESCP. Marcel Bénézé, bonjour, membre de la CCI de Paris et membre du groupement au service des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, un secteur évidemment qui souffre énormément avec ce virus, on va en parler. Imaginez que le Premier ministre, notre Premier ministre, vienne à la télévision pour dire « Je reste à la maison et j'appelle tous les Françaises et les Français en faire autant ». Ça ressemblerait un peu à un scénario de mauvaise série, c'est bien ce qui s'est passé en Italie. On fait le point avec Mathieu Desmoulins. 21h30 hier soir, des millions d'Italiens se ruent devant leurs écrans et sous leurs yeux, depuis Rome, le président du Conseil place toute l'Italie en quarantaine. « Il n'y aura plus de zone rouge, il n'y aura plus de zone 1 ou de zone 2 dans la péninsule, l'Italie tout entière deviendra une zone protégée. Il faudra éviter les déplacements sur tout le territoire de la péninsule, sauf s'ils sont motivés par des circonstances exceptionnelles ». En clair, plus question de circuler dans tout le pays, sauf pour se rendre au travail ou pour des raisons de santé. Les rassemblements sont interdits dans tous les lieux publics et la fermeture des écoles est prolongée jusqu'au 3 avril pour tenter d'endiguer l'épidémie. « Je pense que c'est une bonne décision parce que la priorité c'est d'être en bonne santé, d'abord la santé et ensuite les emplois et tout le reste ». « Ce n'était plus possible, on a une famille, on a tous des amis, donc cette décision est nécessaire. Je suis triste pour l'économie, mais la vie est plus importante ». Autre preuve de l'ampleur de l'épidémie, le championnat de football italien, institution sacrée de l'autre côté des Alpes, est suspendu jusqu'à nouvel ordre. – Alexis Brézé, c'est un peu la stupéfaction ce matin. – C'est incroyable. Quand les Chinois ont fait ça, ça paraissait des mesures d'une brutalité, d'une férocité, d'une dictature. Et puis finalement, les Italiens sont contraints de le faire. Ils sont contraints de le faire pour une raison qui me semble-t-il assez simple, c'est que leurs hôpitaux, les urgences, tous les soins intensifs sont débordés. Et donc quand le système médical humain est engorgé, il faut ralentir la progression de l'épidémie. Et pour ralentir la progression, ils savent très bien qu'ils ne l'arrêteront pas, mais il faut ralentir, écréter l'épidémie pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de lits dans les urgences, de médecins pour soigner les gens, pour qu'il y ait un peu moins de malades à un moment donné. – Docteur, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il fallait attendre 9000 cas pour en arriver là, puisqu'on nous dit que l'idée c'est de ralentir la progression. Est-ce que finalement, une telle mesure, si elle est bonne aujourd'hui, n'aurait pas aussi été bonne hier et avant-hier ? – Le problème, c'est que pour mettre une politique en œuvre, il faut avoir un certain nombre d'informations. Et donc le problème qui est posé actuellement, c'est est-ce que l'évaluation de l'épidémie est vraiment bonne ? Est-ce que le nombre de cas graves par rapport aux cas visibles correspond à une réalité ? Ou est-ce qu'il y a beaucoup plus de cas visibles et beaucoup moins de cas graves ? Donc en réalité, on est dans une sorte de brouillard actuellement. La perception des médecins généralistes et des médecins sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup plus de cas actuellement bénins qu'on le dit. Puisque en réalité, on connaît les cas qui ont été testés positifs, mais on a fait très peu de tests positifs, très peu de tests. Et donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir des tests qui vont être beaucoup plus accessibles aux patients qui sont un peu enrhumés, qui sont des cas bénins. Et je pense qu'on va voir les choses d'une façon très différente. – Ludmilla Acon, comment on réagit en Italie ce matin après cette annonce assez stupéfiante ? – Vous savez, on a entendu cette jeune femme qui disait à Rome « la santé avant tout ». Mais c'est exactement ce qu'a dit Joseph Péconte. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est que face à ce qui se passe, nous prenons des mesures dures, mais c'est pour la santé de tout le monde qui passe avant tout et c'est pour protéger les plus fragiles. – Et l'idée éventuellement d'une polémique sur « puisqu'on en est là, est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire un petit peu avant ? » C'est quelque chose qui existe en Italie ou pas du tout ? – Je pense que ça, ça a été un petit peu comme ça les derniers jours, mais là, la situation de gravité fait qu'il y a une source de la responsabilité. Il y a eu des concertations avant la déclaration de Joseph Péconte et son décret. Il y a eu une concertation avec toutes les forces politiques, et avec le gouvernement, avec l'Assemblée. Donc vous voyez, tout ça, on fait appel à la responsabilité et à l'application de chacun. – Michel Rumi, je m'adresse à l'économiste. Là, ce qu'on veut dire en Italie, c'est la santé avant l'économie, d'une certaine manière. Tant pis, on arrête tout, on met le pays sous cloche. – Alors je voudrais aussi préciser ce qu'a dit M. Conte, c'est-à-dire que tout le monde est à la maison, sauf ceux qui doivent travailler pour les courses alimentaires et éventuellement les contrôles médicaux. Donc malgré tout, il y a une prise en compte de la vie humaine, mais il ne faut pas oublier l'économie. Et là, l'idée, c'est à supposer, je vais faire un scénario catastrophe que je ne souhaite pas, mais à supposer que la situation empire, quel est le prix de la vie humaine ? Jusqu'à quand peut-on, est-ce qu'on est prêt à arrêter complètement la situation économique pour sauver la vie humaine ou à un moment donné, est-ce que l'économie reviendra ? Donc là, c'est une question qui pourrait être cruciale au cas où la situation n'arrive pas à être maîtrisée. – C'est le vrai débat, ça, docteur ? Parce que ce n'est pas un débat qu'on a chaque année avec la grippe. Pourtant, on pourrait se poser la question, c'est du prix de la vie humaine justement par rapport à l'activité économique. – Oui, le paradoxe, c'est la grippe. C'est la grippe, on a exactement la même maladie. 20% de la population en risque est vaccinée entre 20 et 60 ans. Il y a des gens qui ont un diabète, qui ont une grève cardiaque, il y a des gens qui ont des maladies super graves qui vont faire que s'ils ont la grippe, ils vont être très malades et mourir. Et puis finalement, on ne s'en occupe pas. Et puis maintenant, on a le coronavirus qui a à peu près probablement la même gravité avec… Il y a des morts de la grippe, beaucoup, beaucoup de morts pour la grippe. – Pardon, je ne veux pas me mettre à la place du médecin, mais quand même dans les statistiques qu'on nous donne aujourd'hui, on nous dit que le taux de létalité de la grippe serait de 0,1-0,2% et que celui du coronavirus serait plutôt de 2%. Dans les chiffres que donnent les Italiens, mais c'est pour ça que vous avez sans doute raison, ils doivent sous-estimer le nombre de gens malades au total. Il parle de 9200 cas et 463 morts, ça serait un taux de létalité de 5% qui paraît assez invraisemblable, qui, si c'était vrai, serait supérieur à celui de la Chine. Mais même 2% par rapport à 0,2%, ça fait quand même 10 fois plus dangereux. – Mais par exemple, sur le bateau de croisière où les gens étaient confinés, l'ordre de létalité est bien inférieur au chiffre chinois, alors que les gens étaient enfermés, sans soins. – Mais justement, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas du coup, comme dit la chanson. – Et donc, si vous voulez, probablement… Non, mais ce que je veux dire, c'est que la grippe qui a le même genre de gravité, qui a le même genre de traitement, quand même, qui a le même genre de… n'entraîne pas des confinements aussi drastiques. – Alexis, vous pouvez dire bien. – Mais parce que je crois que la grippe, il n'y a pas ce phénomène… Ce qui est terrible, ce n'est pas tellement la gravité de la maladie, même si elle est quand même potentiellement 10 fois plus mortelle que la grippe. C'est la concentration dans un instant donné qui est grave. La grippe, en gros, on a appris à la gérer et on sait que la courbe. Et donc, à tout moment, il y a suffisamment de lits dans les urgences pour s'occuper des cas graves. Là, le problème… – C'est l'engorgement. – C'est l'engorgement, c'est le pic. Et face à ça, les systèmes de santé ne sont pas dimensionnés pour absorber des tels pics. Ce n'est pas possible. Donc, il faut arriver à tout prix à le lisser. Donc, je crois que la vraie différence, c'est d'une part la gravité, qui malgré tout est supérieure dans le cas du coronavirus, mais c'est surtout la brutalité du phénomène. Et la brutalité du phénomène, nos hôpitaux, nos personnels soignants, ne sont pas suffisamment équipés, en tout cas en Italie, il n'y a pas aujourd'hui assez d'appareils respiratoires pour absorber le pic. Donc, on essaie d'étaler. – Alors, est-ce qu'on le sait, évidemment, le virus ne s'arrête pas aux frontières. Est-ce qu'on s'inquiète particulièrement ce matin à la frontière franco-italienne ? On va se rendre à Menton. Florian Ditzer, vous êtes sur place pour LCI. Quelles sont les réactions, j'allais dire, à cette annonce de confinement généralisé de l'Italie ? – Je fais beau. – Alors, c'est peut-être le plus surprenant, en fait, surtout vu depuis la France. La plupart des Italiens, et même tous ceux à qui on a parlé, eh bien, ils approuvent ces mesures. Certains nous ont même dit, elles arrivent trop tard. Il était temps que le gouvernement prenne des mesures aussi draconiennes. Alors, oui, certes, c'est contraignant. Si, par exemple, concrètement, je vous rappelle, vous avez un mariage prévu dans les semaines à venir, eh bien, il faudra le décaler, en tout cas, la fête. Ça ne sera pas possible de vous réunir avec vos amis, votre famille en grand nombre. Ça, c'est interdit à partir, donc, de maintenant. Mais les Italiens approuvent malgré tout ces mesures du gouvernement qui s'agassaient ces derniers jours que les simples conseils de sécurité ne soient pas assez respectés par une partie de la population. – Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont prises depuis ce matin à la frontière, en plus de celles qui existaient déjà ? – Alors ça, c'est une bonne question, Olivier. Et pour ça, regardez, vous voyez, on va marcher là. Je me trouve en Italie, et avec Gabriel, on est donc en train de se déplacer vers l'ouest, vers la France. Ça y est, on vient d'y arriver, et vous voyez, personne ni rien ne m'en a empêché. Pour l'instant, la frontière reste totalement ouverte. Là, vous voyez, on rentre en Italie sans souci. De l'autre côté, pourtant, il y a l'armée italienne, il y a la police qui sont là, mais ils sont là comme tous les jours, comme d'habitude. Et vous voyez, regardez là, par exemple, ce scooter. Je ne sais pas si je n'arrive pas à voir s'il dit s'il est français ou italien. Vous voyez, il parle avec les gendarmes, mais il n'y a aucun souci. On rentre comme on veut, même si dans les hôtels, on nous a montré, certains travailleurs frontaliers avaient sur eux un papier qu'ils doivent donner à leurs employeurs prouvant qu'ils travaillent, par exemple, s'ils sont italiens en France et qu'il pourra leur être demandé éventuellement par la police pour justifier le fait qu'ils se déplacent, qu'ils allaient travailler à l'étranger. Florian Lissler avec Gabriel Moray. Merci à tous les deux. Alexis Brézé, on le voit bien. Là, ça va reposer la question, j'imagine, y compris peut-être d'ailleurs sur le terrain politique de l'étanchéité des frontières, de la fermeture potentielle des frontières. C'est possible qu'effectivement, la question se pose politiquement, puisque déjà, avant que l'Italie se mette d'elle-même en quarantaine, la question avait été posée, notamment par un certain nombre de responsables politiques de la région qui disaient, mais pourquoi ? Maintenant qu'il y a cette décision-là, et j'en vais dire, mais alors, il faut que la quarantaine fonctionne dans les deux sens, ça me paraît clair. C'est vrai que ça paraît, docteur, ça paraît un petit peu absurde, vous allez dire, que l'Italie dise que tout le monde reste chez soi et qu'à la frontière, en fait, on puisse continuer à faire des alertours autant qu'on veut. Il y a des grosses différences entre l'Italie et la France au point de vue organisation du système de soins. Il y a des grosses différences, par exemple, en France, on a un tissu de petits cabinets isolés, plus ou moins, alors qu'en Italie, il y a une espèce d'énorme centre de santé où les gens se côtoient beaucoup plus, où il y a une foule, comme aux urgences à certains moments. Il y a peut-être des conditions hospitalières qui sont différentes, parce qu'en France, le système n'est pas du tout débordé. Actuellement, le gros problème, ça a été la quarantaine, où il y a des hôpitaux entiers qui ont été mis hors d'état de nuire, dirons-nous, par des histoires de quarantaine. Enfin, on considérait que la quarantaine était bénéfique. Mais sinon, le système, les réanimations ne sont pas débordées. Enfin, actuellement, je pense que la situation est contrôlée au point de vue gravité de la maladie. Le Mille Laconne, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de la santé, donc je ne sais pas quel est l'impact de ces... Je pense que les spécialistes ont parlé et ont donné des directives. Il faut aussi penser, je pense, d'un point de vue social et politique. Il y a une grande peur. On ne sait pas d'où vient ce virus. On ne sait pas comment. On n'a pas d'expérience là-dessus. Et donc, toutes les mesures qui sont prises, c'est aussi la résultante des experts de différentes disciplines qui se prononcent. Et n'oublions pas une chose très importante. On est confronté à la peur de la mort. Quelque chose de très, très ancien chez les hommes et les femmes et qu'on a un petit peu oublié. Ça n'existe plus. On est immortel. On est tout puissant. Donc, c'est quelque chose de très important qui ronge chacun de nous parce qu'on ne peut pas l'exprimer. On n'en parle pas. Et évidemment, tout ça, ça suscite un certain nombre de réactions, de peurs. Et il est important que, collectivement, des mesures soient prises. Et vous avez remarqué comment ce sont les Italiens qui ont demandé au pouvoir public d'intervenir. Donc, ce n'est pas des mesures autoritaires. Ce sont même demandées par la population. Donc, il y a un aspect concertation, prise en charge collective, responsabilité collective qui est de bon à loin pour la santé de la communauté. Vous voyez ? Je reviens aux retombées, j'allais dire, économiques et notamment sur un secteur que vous connaissez bien, M. Benezé, celui de l'hôtellerie et de la restauration. Cette décision italienne, elle risque d'accentuer encore les choses, j'allais dire, et les conséquences pour ceux qui... C'est nos entreprises qui travaillent avec l'Italie ? Alors, nous, si ça devait se produire en France, de mettre la France sous cloche comme c'est le cas en Italie, déjà, c'est aujourd'hui, parce que nous travaillons beaucoup pour le tourisme européen et international, c'est déjà un coup d'arrêt. Aujourd'hui, vous avez toutes les manifestations, les traiteurs, nous avons les organisations de spectacles et les traiteurs qui sont complètement des sociétés qui n'ont zéro commande et qui travaillent avec 20%. Aujourd'hui, les traiteurs sont les plus impactés. Aujourd'hui, vous avez les lieux festifs, les cabarets qui s'inquiètent, qui sont vides, parce que les gens ont peur d'y aller. Alors que je dis, quand même, continuons à vivre, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus... On est dans une sinistrose, on est dans un délire, je dirais, une hystérie sur cette maladie qu'on ne connaît pas. Parce qu'en France, comme disait Madame, quand on ne connaît pas, on a peur. Et aujourd'hui, la grippe, on est arrivé à la maîtriser. Je pense qu'on va maîtriser ce virus aujourd'hui, mais je pense qu'en rajouter un peu trop, il faut que derrière, nous avons quand même une économie qui était déjà fragile, dans la restauration, et qui va le devenir encore plus aujourd'hui. Je suis très, très inquiet pour notre profession. Nous avons été reçus hier par le ministre de l'Économie, M. Bruno Le Maire, qui nous a rassurés, mais c'est quand même... Ça peut durer combien de temps, d'après vous, avant que, j'allais dire, les entreprises tombent les unes après les autres ? Déjà demain. Déjà demain. Vous avez, moi, j'ai des adhérents qui m'ont appelé. Nous allons mettre, nous, à notre organisation professionnelle, un numéro de téléphone pour les accompagner dans les démarches à suivre, pour essayer de sauver leur entreprise, parce que vous avez quand même des hôtels derrière, avec des gros crédits, qui ont fait des gros travaux. L'hôtellerie, c'est beaucoup engagé dans la capitale. Et aujourd'hui, dans la capitale, et dans la France entière. Donc aujourd'hui, c'est vrai que des gens se posent des questions. J'ai quelqu'un qui me disait hier qu'il y avait un crédit de 6 millions, qui demandait comment il allait pouvoir le rembourser. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Et la restauration... Alors, le plus touché, c'est les traiteurs. Mais dans la restauration, les hôtels, c'est 40%. La restauration, c'est 20%. Et traiteurs, 60%, effectivement, ce qui est assez catastrophique. Je crains que ce soit bien au-delà. C'est évidemment la restauration, les traiteurs, mais c'est aussi le voyage qui est fini. Il n'y a plus de voyage. Mais c'est tout, parce qu'au fond, quand il y a un phénomène comme ça, plus personne ne dépense et n'achète. Personne ne va acheter une voiture en ce moment. C'est le déplacement qui s'arrête. Le luxe a été impacté de plein fouet par l'affaire chinoise. Donc, de proche en proche, c'est l'ensemble de l'économie qui n'est déjà pas très vite et pas très fort. Le dernier trimestre de l'année dernière n'était pas bon, est en train de se casser la figure. D'un point de vue économique, c'est catastrophique. Bon, alors après... Je dirais qu'il y a des achats qui peuvent être reportés. La voiture, un réfrigérateur, etc. Par contre, les prestations comme tout ce qui touche, la restauration, l'hôtellerie ou les voyages, c'est foutu. Donc, on ne rattrape pas. Et pour la reprise, je ne la vois pas venir. Parce que la reprise, on ne peut pas savoir aujourd'hui quel est le Chinois qui va acheter un voyage pour la France. Je n'en connais pas. Aujourd'hui, on peut dire que ça fait plus mal que la crise des gilets jaunes. On avait subi déjà depuis 18 mois de gilets jaunes, deux mois de grève SNCF, une grève perlée à la RATP SNCF. Les inondations... Enfin, depuis 2015, nous subissons dans la profession des chocs économiques terribles. Et donc, aujourd'hui, c'est pour vous, c'est encore plus grave ? Ah, c'est plus grave, parce que c'est le monde qui est impacté. C'est-à-dire, si vous dire, le tourisme est complètement fligé. Personne n'achète de billets pour la France, ni même pour les Français pour aller en Asie. On vous déconseille d'y aller. Effectivement, c'est un problème qui dépasse les États. Que peut faire l'Europe ? Il y aura une première réunion des chefs d'État des 27, aujourd'hui, en visioconférence, évidemment, on ne sait jamais. Il s'agit de coordonner la lutte contre le coronavirus. Concrètement, Alexis Bréset, quelle pourrait être, j'allais dire, la première décision de grande ampleur de l'Union européenne dans cette crise-là ? Parce qu'elle joue aussi une partie de sa crédibilité et de sa légitimité, l'Europe. Franchement, je ne vois pas très bien ce que peut faire l'Europe, à ne pas reparler. Les systèmes de santé, c'est des systèmes de santé nationaux, aujourd'hui. Donc, l'Europe, elle peut édicter des consignes générales que les gens appliqueront plus ou moins, que les États appliqueront si ils ont envie ou non de les appliquer. Mais aujourd'hui, le système de santé français, il est national. Donc, qu'est-ce que peut faire l'Europe ? Je ne vois pas bien quelles mesures. L'Europe n'a pas de pouvoir, je ne crois pas. Michel Rumi, à part demander à la Banque centrale européenne et encore à l'indépendante. Je pense que ce qui est très important, c'est un problème, on va dire, global. Une réponse européenne. On voit, par exemple, que l'Italie est en confinement, mais la France ne l'est pas et l'Allemagne encore moins. Donc, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on est toujours dans des logiques nationales et pas une logique européenne, alors que le processus se touche l'ensemble. Donc, ça pose ce type de problème. Mais il y a des réponses budgétaires, il y a des circonstances exceptionnelles. Voilà. Et le grand problème, c'est surtout la solidité des petites entreprises, des PME, des ETI, qui sont en grande difficulté. C'est vrai que sur la logique des frontières, ce n'est pas évident. On a vu ce qui se passait à la frontière. La Corse, par exemple, qui est un des foyers aujourd'hui. Ce matin, à Ajaccio, toutes les écoles sont fermées. Les responsables politiques de la Corse disent, nous, on aimerait bien pouvoir contrôler tous ceux qui arrivent sur l'île, soit par bateau, soit par avion. C'est quelque chose qui serait utile, ça, d'un point de vue médical, j'allais dire ? Je crois que, si vous voulez, le confinement, il me semble que c'est passé maintenant. Maintenant, il y a un certain nombre de conseils qu'on peut donner aux malades. Quand on a une maladie infectieuse, que ce soit la grippe ou la tuberculose ou n'importe quoi, on ne se balade pas dans le métro en toussant. Donc, si vous voulez, sans masque. Donc, le fait qu'on reprenne des habitudes qui devraient être des habitudes communes, les Japonais, ils mettent des masques depuis des dizaines d'années quand ils sont malades. Donc, ça, on va faire ça. Ce sont des choses qui sont utiles, qui vont ralentir effectivement l'épidémie. Mais le contrôle aux frontières, vous dites non ? Les frontières, non, ça ne sert à rien. La Corse qui se protégerait en faisant des tests ? Non, ça n'existe pas. Non ? C'est ce que fait Israël aujourd'hui. Non, mais c'est ce que fait l'Italie. C'est ce que fait l'Italie en ce continent aussi, oui. En fait, plus l'épidémie s'étend, plus les zones de confinement se réduisent, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, à la fin, on finit par dire aux gens, restez chez vous. Donc, la frontière, elle est autour de chaque personne. C'est ce qu'a fait la Chine. Il faut bien voir qu'on dit, et c'est la bonne nouvelle qu'il y a en ce moment, c'est que la Chine, au bout de deux mois, on a vraiment le sentiment que l'épidémie est en train de plafonner et même de reculer. Mais elle ne plafonne pas, elle ne recule pas non plus par miracle. Ce n'est pas parce que l'épidémie est allée au bout de son air, elle n'a pas touché 60-70% des Chinois, ce n'est pas vrai. Heureusement. C'est parce qu'il y a eu ces mesures. C'est parce qu'il y a aussi ces mesures. Aucune de ces mesures prises individuellement n'est efficace. Mais toutes ces mesures mises bout à bout, ralentissent, enrayent le processus et permettent au système de santé d'y faire face et d'essayer de l'enrayer. Mais ce qui s'est passé en Chine est plus sévère. On fait le parallèle entre l'Italie, je le faisais moi-même tout à l'heure, entre l'Italie et la Chine. La Chine, c'était encore plus sévère que l'Italie. Nous, on a fait des reportages où notre journaliste était à Pékin. Les gens n'avaient pas le droit de sortir de chez eux. Une personne par immeuble avait le droit d'aller faire des courses. Donc c'était encore plus sévère que ce qu'il y a aujourd'hui. Mais enfin, c'était le principe, c'était quand même l'idée de rester chez vous. C'est ce qui se passe en Italie. C'est peut-être, je ne le souhaite pas, personne ne le souhaite évidemment. Mais en fonction de la gravité, de la diffusion de l'épidémie et de la capacité du système de santé d'y faire face, ce qui peut demain être décidé en France, en Allemagne, ailleurs, ça ralentit. Rien ne stoppe, mais tout ce qui ralentit est bon. Moi, je trouve que ce sont des conclusions qui sont des conclusions prématurées. C'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas la compréhension de l'épidémie et dire que tel ou tel truc a été utile, en réalité, on le saura dans trois ans au Moyen-Âge. Comme il y avait des grandes prières de masse, on ne sait pas si c'est ça qui fonctionnait contre la peste. En réalité, au bout du compte, on a su que c'était les rats. Donc, si vous voulez, actuellement, quand on est médecin, d'abord, premièrement, on est un peu en déphasage parce qu'on n'a pas peur de la maladie. Nous, c'est notre métier. Donc, on est tous les jours face à des malades qui sont des malades infectieux, des malades qui ont des trucs dangereux. Donc, on a une vision qui est peut-être un peu déphasée par rapport au reste de la population. Mais en même temps, on sait que les maladies, ça s'analyse quand elles sont guéries. Le malade, on sait si on a bien fait. Il y a un principe de précaution aujourd'hui et c'est ça qui est attendu par la population. C'est ce qui est demandé par les Italiens eux-mêmes, d'ailleurs. Oui, alors, juste un mot. Les rituels, y compris collectifs, sont très puissants et ils sont très bons pour guérir les gens. Mais plus sérieusement et plus concrètement, l'Italie a vraiment regardé à la Chine, comme exemple, pour essayer d'enrayer cette épidémie. Nous saurons si, effectivement, ce qu'a fait la Chine est tout à fait efficace et c'est la raison du recul, apparemment, de l'épidémie. Mais c'est ça qu'a eu en tête le pouvoir public italien pour pouvoir essayer d'enrayer cette crise. En France, en tout cas, pour l'instant, la décision la plus spectaculaire, entre guillemets, qui a été prise, c'est de limiter à 1 000 personnes, effectivement, tous les rassemblements. C'est de faire jouer le match de Ligue des Champions PSG-Dortmund à huis clos. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est juste une mesure symbolique ? On en reparle juste après la pause. A tout de suite. Nevergalsi, deuxième partie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Toujours avec nous sur ce plateau, Michel Rumi, économiste, professeur à Sciences Po et à l'ESCP. Marcel Bénézé de la CCI de Paris et membre du groupement au service des professionnels et de l'hôtellerie et de la restauration. Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro. Docteur Bernard Huynh, membre de la Fédération des Médecins de France. Et nous a rejoint Alexandre Vogue. Bonjour. PDG d'Alliance Autocars. C'est une entreprise de réservation d'autocars en ligne très impactée, j'imagine, par ce qui est en train de se passer. Quelques chiffres, concrètement ? Alors nous, c'est vraiment, on est en première ligne. Le tourisme est en première ligne, donc les autocars et le transport sont entre premières lignes. Pour vous donner quelques chiffres, on est déjà à plusieurs centaines de milliers d'euros d'annulation cette semaine. C'est plus de 35% d'annulation en dernière minute. C'est une chute de 60% des touristes asiatiques qui réservent des transports. Donc les chiffres sont vraiment catastrophiques. Et ça peut durer combien de temps, cela en voit, avant que vous deviez imaginer, j'allais dire, le scénario du pays ? Oui, c'est difficile. Parce qu'on a deux problèmes. Le problème des annulations de dernière minute et le problème du manque de réservation, parce que nous, on travaille principalement avec des écoles, des entreprises, des groupes de touristes, des associations de sport. Et donc finalement, personne n'a de visibilité, personne ne prend de réservation pour les prochaines semaines. Donc finalement, on a des annulations et un manque de réservation. Donc on n'a pas vraiment de visibilité. Donc du coup, on essaie de mettre en place plein de mesures pour relancer l'activité, parce qu'on reste une start-up, on est agile. Nous, on est une plateforme de réservation. Mais on travaille avec 1000 autocaristes partenaires. Et eux, ils nous disent qu'ils sont vraiment au bord de la faillite, qu'ils mettent en place du chômage partiel. Et donc la situation est vraiment grave pour nos partenaires. D'après vous, ils peuvent tenir combien de temps avant la faillite ? Alors là, pour certains, c'est une question de jour. Pour d'autres qui sont plus gros, c'est une question de semaine. Parce que souvent, les autocaristes, ils ont une activité d'occasionnel, qui est très impactée par le tourisme, et une activité plutôt de ligne régulière. Les lignes régulières, c'est par exemple le ramassage scolaire. Lorsqu'on voit que dans certains départements, on enlève les écoles, alors là, c'est tout qui s'effondre. Donc forcément, la situation est compliquée pour tout le monde. Première victime, j'allais dire. En tout cas, une des grandes victimes du coronavirus, effectivement, c'est l'économie. Et donc, ça se voit aussi sur les places boursières. Wall Street qui n'avait jamais autant chuté depuis la crise financière de 2008, moins 7,7% hier. Le CAC 40 à Paris, petit rebond ce matin, 1,2%. Mais hier, quand même, une baisse de 8%. Et en 15 jours, le CAC a perdu 20%. 20%, c'est autant que la crise financière après la chute de Lehman Brothers. Sauf que ça s'est fait deux fois plus vite. En 15 jours seulement, au lieu de 30 pour 2008. Est-ce que ça veut dire que ça peut aller deux fois plus loin ? Que ça peut être deux fois plus grave que cette crise financière qui avait quand même fait des ravages ? Non, il y a des effets. Puis aussi, surtout, la gestion algorithmique. Aujourd'hui, vous avez des ordinateurs qui gèrent. Et donc, avec une réactivité, quand on a un être humain, on a un facteur de décision, là, c'est des programmes automatiques. Et donc, ça amplifie. Ça peut rebondir également très rapidement aussi. Donc, bien sûr, l'idée aussi, c'est que cette baisse n'est pas due uniquement au coronavirus. C'est notamment aussi la crise géopolitique. Et on voit aujourd'hui, s'il y a des rebonds techniques ce matin en bourse, on voit quand même que le pétrole ne rebondit pas. Donc, c'est bien le problème aussi. C'est des cours de 30% à peu près. Tout à fait. Tout à fait. Et ce matin, le baril de pétrole est toujours aux environs de 30 dollars. Donc, là aussi, on voit bien qu'aujourd'hui, quelle est la difficulté ? On le voit très bien au niveau des entrepreneurs. C'est est-ce que cette période d'incertitude est temporaire ou va s'installer ? Et là, l'idée, c'est que si on sait qu'elle est temporaire et avec une certaine fin, on va courber les chines, on va tenir, on arrivera. Mais si elle dure dans la... Et là, ça pose des... Et quand vous dites dans la durée, c'est quoi ? On parle de semaines, on parle de mois ? Ça tient combien de temps, le système ? Non, mais ça tient combien de temps, le système ? Moi, je pense qu'il y a des secteurs qui sont plus sinistrés que d'autres. Notamment, tout ce qui touche au tourisme, au transport, à tout ce qui est hôtel, restauration, etc. Là, il va falloir faire des mesures ciblées et non pas des mesures d'économie générale, ce que j'appelle. Et donc là, on attend vraiment des actes du gouvernement, en ce sens. Après, combien ça peut durer ? Tout dépend de la manière dont l'issue viendra par la résolution du virus. Alexis ? De toute façon, on va avoir des conséquences globales et à un moment, il y a ces chocs-là qui créent un ralentissement économique global qui arrive sur une économie mondiale occidentale qui n'est déjà pas très forte, qui est en phase de ralentissement, qui est affaiblie et qui est endettée, ce qui va rendre encore plus compliqué le rebond. Parce qu'après une crise comme ça, on se dit qu'il faut relancer la machine. Mais pour relancer la machine, on fait quoi ? Soit on fait des plans de relance, mais pour ça, il faut de l'argent, il faut des sous, et en Europe, à part les Allemands, personne n'en a, donc c'est quand même compliqué. Ou il faut baisser les taux d'intérêt, parce que ça, ça permet de relancer, mais ils sont déjà tellement bas. On ne va pas les mettre à moins 5. Donc, le moteur qui va permettre le rebond, aujourd'hui, il est quand même très affaibli. C'est une complication supplémentaire. La question, elle est surtout financière. Aujourd'hui, les mesures de relance ne viendront qu'en sortie de crise. Lorsque l'appareil recommencera, à ce moment-là, il faudra impulser. Aujourd'hui, c'est surtout la solidité financière des petites entreprises qu'il faut totalement assurer pour ne pas qu'il y ait des faillites. On pense aux petites entreprises, et c'est légitime, mais il y a aussi les très grandes. Il y a un cours de bourse qui inquiète particulièrement. En ce moment, c'est celui de la Société Générale. Regardez ce qui s'est passé hier pour la Société Générale. Elle a fondu de 17% en une seule journée. Et si on prend la quinzaine, on est quand même à 40%, j'allais dire, de capitalisation, de valeur de capitalisation boursière en moins. C'est-à-dire que la valeur de l'entreprise a fondu de 40% en 15 jours. On va jusqu'où avec ça ? Ça veut dire quoi concrètement dans l'économie réelle, cette courbe-là ? Il faut l'expliquer. L'idée, c'est que le secteur financier a souffert. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ralentissement économique. D'abord, il y a moins de... On va dire, sur le métier traditionnel, historique des banques, il y a l'octroi de prêts. Puis surtout, en fait, ce qui va se passer, c'est que les investisseurs s'attendent à une baisse des taux d'intérêt, notamment européens. Et ça peut poser des problèmes. Et là, la difficulté, c'est que ce sont des secteurs ou des domaines qui sont très proches du secteur financier. C'est pour cela. On voit qu'elles gagnent leur vie avec les taux d'intérêt. C'est déjà quasiment à zéro. On dit, on va les baisser. Les gens s'inquiètent sur l'avenir des banques. C'est là où on voit effectivement que ce virus peut être, j'allais dire, l'occasion de se repenser un petit peu et de repenser le fonctionnement de notre économie mondiale. C'est en tout cas ce que pense le ministre de l'Économie. Vous me dites ce que vous en pensez. Écoutez-le. Ma conviction, qui est qu'il y aura un avant et un après cette épidémie de coronavirus sur l'organisation de l'économie mondiale. Et que nous voyons bien dans un certain nombre de secteurs à quel point il est important de réfléchir à une meilleure organisation des chaînes de valeur, à une relocalisation d'un certain nombre d'activités stratégiques, en particulier dans le domaine de la santé, et à bâtir une mondialisation où les chaînes de valeur soient mieux protégées, plus indépendantes, et évitent également des déplacements qui sont parfois inutiles, alors même que certaines productions pourraient être faites à proximité. – Il y aura un avant ou un après ou ça sera business as usual comme d'habitude ? – Acceptons-en l'augure. Moi je suis quand même... Sûrement, il y aura sûrement des conséquences. Il n'y a jamais de semaine absolument sans conséquences. Mais enfin, si on regarde l'histoire, notre historienne n'est plus là, mais moi ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire capacité des sociétés des êtres humains à oublier et à recommencer tout pareil. – Rien que 2008 ! Rien que 2008, c'est pas si mieux. – Donc le truc, on va tout changer demain, à chaque fois on dit ça quand on y est, et puis le demain, on recommence comme avant parce que ça coûte quand même moins cher de produire en Chine. Et on recommencera à produire en Chine et parce que les consommateurs veulent des choses moins chères. Je souhaiterais qu'il ait raison, mais je ne suis pas absolument sûr. – J'ai une capacité à l'oubli extraordinaire. – Non, mais au niveau économique, c'est qu'il faut bien se rendre compte que c'est l'idée du capitalisme que l'on fait. Comme ça, on se fait et d'autre part en même temps, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à réduire le coût du travail donc aller en Chine de façon simple et même rapatrier en Europe centrale ou dans d'autres secteurs fait est-ce que le consommateur français est prêt à payer plus cher ? Et là, ça peut poser des problèmes parce que c'est aussi des questions de débouchés. Donc c'est là où on n'en parle pas mais est-ce que les Français ou les Européens sont prêts à payer plus cher ? – Oui, il n'y a pas que cette question-là. – Peut-être que les Chinois arrêteront de manger des pangolins. Ça serait déjà un progrès. – Oui, apparemment, il commence à y avoir des directives assez strictes là-bas, effectivement, pour ça. Mais il y a une autre question quasi plus philosophique qui est posée. C'est la nécessité, finalement, de ce commerce absolument mondialisé. C'est une question qui est posée par ce virus aussi. – Oui, mais le fait, c'est que l'économie est toujours en expansion. Ce sont les échanges. La question, c'est comment s'organisent ces échanges ? Et en même temps, incidemment, c'est comment gagne-t-on l'argent et en même temps, quelle est la vision du capitalisme ? L'idée est que, et je ne veux pas rentrer dans un cours d'économie, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on a dit, on veut gagner un maximum d'argent, c'est le capitalisme financier, c'est-à-dire la création de richesses, donc on gagne plein, qui vont aux dirigeants, pour faire simple, puis je ne rentre pas dans un décours syndicaliste, et les travailleurs n'ont rien. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être répartir un peu mieux la création de richesses pour permettre à tout le monde de vivre honorablement. Et donc, du coup, on pourrait, si les travailleurs gagnent un peu plus, payer un peu plus cher et donc relocaliser les chaînes. Donc, c'est aussi la vision du capitalisme qu'il faut voir aujourd'hui. – Alors, il y a des questions d'argent, éventuellement, évidemment, dans toutes les décisions qui peuvent être prises. On pense notamment au football. On sait qu'il y a beaucoup d'argent qui est brassé dans ce milieu-là, en particulier en Ligue des Champions. PSG Dortmund se jouera finalement à huis clos. Le tournoi destination rugby a été reporté. Et pour les autres, la ministre des Sports, en tout cas pour la France, a fixé la règle. – Le match de football PSG Dortmund, le préfet l'a annoncé ce matin, le match se jouera à huis clos. Le match du tournoi destination France-Irlande sera reporté en accord avec la Fédération française de rugby et l'organisateur du tournoi. Dans cette période, le huis clos peut devenir notre doctrine d'organisation des compétitions et du sport professionnel. Ce que je préconise, c'est la continuité sportive, notamment pour les compétitions qualificatives aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. – Le huis clos, ça doit être la doctrine de l'avis du médecin ? – Si vous voulez, pas de l'avis du spectateur, en tout cas. – À la télé, vous pourrez toujours le regarder. – Oui, mais c'est pareil quand même. Donc, je pense vraiment qu'on est dans une période de crise où on va faire des tas de trucs et puis le problème, c'est est-ce qu'on va en tirer les leçons après ? On parlait tout à l'heure d'avant-après financier. Ce qu'on sait, c'est qu'au point de vue sanitaire, on oublie directement toutes les mauvaises expériences. Le H1N1, des tas de trucs qui ont été décidés, qui ont servi à rien. une pénurie de masques FFP2 comme cette fois-ci, une pénurie de masques chirurgicaux. On revient toujours au même truc et le problème, c'est que cette fois-ci, il faut peut-être qu'on prépare la prochaine crise parce qu'on sait que de toute façon, il y en aura une autre. Il y aura une autre pandémie exactement dans les mêmes conditions. Un autre germe sûrement. Il y aura de nouveau une pandémie. où on s'habitue à regarder tous les matchs à la télé ou alors on dit qu'il faut peut-être qu'il y ait des systèmes de... Quand c'est en plein air, ce n'est pas très dangereux un match. Ce qui est dangereux, c'est un match... Alors peut-être que le basket, il faut l'arrêter mais le rugby, ça se discute. Après, il y a un enjeu économique sur un huis clos. Je prends l'exemple d'Alliance Autocar. Un huis clos, pour nous, c'est 100 bus qui sont annulés en 48 heures avant entre les écoles qui devaient venir, les clubs de supporters, les entreprises, les groupes. Donc on a 100 bus et ça, personne ne va nous le rembourser. Ce n'est ni le PSG ni le ministère. Donc il y a aussi des enjeux vraiment économiques sur ce genre de décision. Comment ça se passe d'ailleurs ? Là, en l'occurrence, il y a des assurances ? Alors non, malheureusement... Les billets, par exemple, des supporters, comment ça se passe tout ça ? Alors les billets des supporters, c'est le PSG qui va décider si oui ou non il fait un geste là-dessus. Par contre, nous, en tant que groupe de réservation d'autocars, nous, voilà, on perd, c'est tout de suite, 100 trajets à 500 euros en moyenne. C'est perdu, ça ne sera pas remboursé. Voilà, il n'y a personne qui va nous le rembourser et toutes les décisions. Là, le Louvre, par exemple, on limite le nombre de visiteurs. Nous, on a des touristes qui viennent, on prend des bus de partout, de tous les hôtels en région en France pour les amener au Louvre. Tout ça, c'est beaucoup d'annulation. Donc chaque décision a un impact économique sur des entreprises comme les nôtres. Et on peut comprendre que certains hésitent à renoncer. Mais puisque la règle des milles est fixée, eh bien, certains jouent aussi la jauge. 999, ça passe. C'est ce qui s'est passé hier soir, par exemple. Salle Gavaud, à Paris, le meeting de la candidate pour les Républicains, Rachida Dati. La salle peut contenir 1020 personnes. Ils n'en ont pris qu'entre 900 et 999. Ont-ils affirmé ? Écoutez, la réaction. Cela dit, ça a généré quand même un petit peu d'attente. Je ne sais pas si c'était beaucoup mieux qu'ils puissent attendre à l'extérieur comme ça qui est confiné à l'intérieur et écouter les réactions. Pourquoi est-ce que je participerais à la monorosité et à cette ambiance un peu bizarre aujourd'hui ? Non, surtout pas. Il faut continuer à aller voter à vivre normalement. Ce qui n'est pas très correct, c'est qu'on est inscrit sur la liste et qu'on nous dit qu'il y a 900 personnes. 900 personnes, je veux bien pour les mesures de coronavirus. Mais bon, qu'on soit 900 ou 1500, qui est à peu près la capacité de la salle, ça ne changera pas grand-chose. Oui, on a fait les 1000 places. Ah, vous êtes de la maison ? Voilà, on est de la maison, il n'y a plus de place. Vous trouvez ça un petit peu too much ? Bah écoutez, on ne fait pas les lois, mais effectivement, je trouve ça too much. C'est too much ou au contraire, elle aurait dû te donner l'exemple comme responsable politique ? Il y a deux choses. Il y a la décision de faire ou de tenir ou de ne pas tenir le meeting. Donc Rachida Dattil l'a tenu. Je crois qu'Anne Hidalgo et David Béliard pour rester à Paris ont annulé les leurs. Après, chacun peut voir au midi à sa porte. On dit, il n'y a pas de raison d'en faire davantage que les consignes, il ne faut pas perdre le moral, il faut continuer l'activité, arrêtons de psychoter. Il y a des autres qui disent par principe de précaution. Enfin, c'est le débat qu'on a tous là qui est transposé à l'échelle d'un meeting politique. Donc bon, chacun voit les choses comme il veut. Et ensuite, sur le fait qu'on mette des limites, il y a bien un moment, il faut en mettre un. Bon, alors c'est sûr que les économistes connaissent bien ça. 1000 à 900 et 1100, c'est tout pareil. Sauf qu'à ce moment-là, si on n'en met pas à 1000, on n'en met nulle part. Donc bon, toute décision provoque des effets de seuil un peu absurdes, mais c'est la vie. Là, ce n'est pas n'importe quel événement, c'est-à-dire, j'allais dire, il y a l'exemplarité politique. On a Emmanuel Macron, par exemple, vendredi, qui va au théâtre et qui nous dit qu'il faut continuer à vivre normalement. C'est vrai que le théâtre, ce n'est pas 1000 personnes, c'est 300 là où il était à peu près. Est-ce qu'il vaut mieux être dans un espace confiné dans une salle de théâtre à 300 personnes ou à ciel ouvert au Parc des Princes avec plus de 1000 personnes ? C'est ça la question que les supporters peut-être du PSG ne comprennent pas. C'est la probabilité de trouver un porteur de germes, c'est tout. On peut se trouver à 10 et avoir un porteur de germes. Sauf qu'il y a des hyper-transmetteurs, il y a des gens qui, on sait très bien quand même que l'espace clos multiplie le risque qu'effectivement, si vous êtes assis à côté d'un hyper-transmetteur au Parc des Princes, vous n'avez pas de bol. Qu'est-ce que c'est un hyper-transmetteur ? C'est quelqu'un qui est perdu ? Il y a des gens qui sont probablement, qui émettent beaucoup plus de virus, qui sont en bonne santé, apparemment, et qui ont une charge virale beaucoup plus importante que les autres. Et donc, si vous voulez, oui, mais c'est clair qu'il vaut mieux être en plein air que dans un espace confiné. Il vaut mieux être 1000 au Parc des Princes que 300 dans un théâtre. En 80, la Commission des Affaires Culturelles de l'Assemblée, mais là, manifestement, il y a un truc, parce qu'ils ne s'embrassent pas, et il y a déjà 5 députés et le ministre qui assistent aux travaux. Ça prouve que quand même, l'air de rien, on s'assied à côté, ça se transmet. La maladie, c'est quand même un truc qui est plus compliqué que juste se protéger. C'est une blague ? Enfin, si on ne se protège pas, c'est pas parce qu'on se protège qu'on ne l'aura pas, mais si on ne se protège pas, on a plus de chances de la gloire. M. Pénézé. Le couple présidentiel hier, très courageux, parce qu'il est allé à l'inauguration d'un lieu éphémère sur les Champs-Elysées, le Café Joyeux, qui sont des adhérents à mon syndicat, pour l'inauguration de ce lieu qui emploie des personnes en situation de handicap mental. Je les ai trouvés très courageux, une proximité comme le couple l'aime, et je les ai trouvés rassurants. Est-ce que, du coup, c'est ça que vous attendez, vous, des responsables politiques, c'est qu'ils viennent s'engager auprès des commerçants pour dire qu'on continue à vivre normalement ? Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec les messages ? C'est un peu partagé, mais je pense qu'il ne faut pas arrêter l'économie aujourd'hui. Il ne doit pas s'arrêter. Il y a un moment, il faut continuer à vivre. Nous, on voit, par exemple, il y a beaucoup de gens de Français qui veulent éviter la foule. Ils nous disent, ils évitent, par exemple, les aéroports, les gares. Ils ne veulent plus prendre l'avion même pour des trajets, on va dire, en Europe. Ils préfèrent prendre des bus avec un petit groupe parce qu'ils évitent la foule. C'est complètement ridicule. Le temps de prendre l'avion, c'est un risque. Aujourd'hui, il n'y a pas non plus, il ne faut pas une sinistrance de tout le temps. Vous parliez du cas du ministre de la Culture, effectivement, des nouvelles qu'il a données à LCI. J'ai comme une grippe, mais ça va, je vais plutôt bien. Je me suis fait tester car j'avais les symptômes. Je suis en 14 ans. Il est donc ce matin chez lui. Il précise qu'il n'a pas rencontré depuis qu'il est allé à cette séance de la commission des affaires culturelles qu'il n'a pas rencontré de ministre. Donc, a priori, les autres membres du gouvernement ne peuvent pas aussi être contaminés. Ça pose quand même la question de la continuité de l'action gouvernementale si jamais ça continue à se développer comme ça. On voit ce qui se passe en Italie. Ça peut donner quoi à l'arrivée ? Ça pose la question des conseils des ministres au télétravail ? La continuité de l'action des entreprises, de tout, des administrations, de tout. Toutes les collectivités, toutes les entreprises, sont en train de se dire qu'est-ce qu'on fait demain si on en a un, deux, trois, s'il faut évacuer, partout. Bon, après, ce n'est pas non plus la peste noire. Il ne faut pas exagérer. Il y a des conséquences qui peuvent être pour un certain nombre de gens dangereuses. mais il n'y a pas de raisons statistiques que l'ensemble du gouvernement fasse une forme grave du coronavirus. Franchement, il n'y en a pas... Mais n'empêche qu'il faudra se poser la question. Il y a déjà des précautions qui sont prises dans les réunions de ministres, de conseils des ministres, des choses comme ça. On s'écarte, on ne serre plus la main. Mais c'est comme ça dans toutes les entreprises, les associations, tous les groupes. C'est partout. C'est le principe de récaution en premier. Mais je pense qu'il y a certaines entreprises qui peuvent faire du télétravail, qui peuvent développer certaines formes de travail. D'autres, pas du tout. Et c'est celles qui risquent d'être plus touchées et donc plus désarmées financièrement. Alors, c'est vrai que les plans de continuité, ça peut exister dans un certain nombre de secteurs. Il y en a d'autres où ça n'existe pas. C'est le cas des spectacles. Vous en parliez effectivement. Le problème, c'est que le film peut potentiellement avoir une fin tragique. Donc, la responsabilité, malgré tout, des responsables publics, c'est quand même de prendre des mesures préventives se révèterait-elle à la fin inutile. Enfin, pour dire les choses très bêtement, il vaut mieux en faire un peu trop avant que de se rendre compte après qu'on n'en a pas fait assez. Alors, ça a des conséquences. Tout ça a des conséquences lourdes, difficiles et tout. Mais au bout du compte, c'est quand même des vies humaines. Bon, voilà. Pour vous, le curseur est bien placé aujourd'hui ? Nous, le problème, c'est qu'on est face à des malades. C'est une réponse individuelle et des malades, il y en a de plus en plus. Donc, moi, je pense qu'on est au-delà de la zone de prévention, que maintenant, il s'agit d'empêcher les gens qui ne sont pas très atteints, d'avoir des complications s'ils sont fragiles, d'empêcher que les gens très atteints ne soient pas pris en charge de façon adéquate. On est dans un problème actuellement de soins, d'une épidémie. Et donc, c'est un problème qui est effectivement les pouvoirs publics sont en charge d'un certain nombre de choses. Le système sanitaire est en charge du reste. Et le reste, il devient beaucoup plus important actuellement. Juste insister sur un autre objectif, c'est de ralentir la progression du nombre de gens touchés. On a en France 5 000 lits de soins intensifs, à peu près autant qu'en Italie. Il faut donc faire en sorte qu'il n'y ait jamais plus de 5 000 personnes en état grave. À un moment donné, à la limite, si ça dure 3-4 mois, il vaut mieux avoir 3 000 personnes pendant 3-4 mois que 15 000 pendant 15 jours. C'est juste ça. C'est un des problèmes de l'affaire. C'est le point. On ne comprend pas. On n'essaie pas de se dire. ça n'empêchera pas. Non, ça n'empêchera pas. Mais ça ralentit. Ça régule. Et ralentir, ça a des conséquences. Il vaut mieux un flux continu. Oui, alors ça, c'est du point de vue épidémiologique, mais du point de vue de l'économie, pour le coup, c'est pas ce que vous disiez. C'est pas ce que vous disiez. L'idée, l'idée, l'idée est que d'abord... En plus, je pense que c'est passé. Avant la situation économique, c'est une crise sanitaire. Donc d'abord, il faut la résoudre et après le faire. Ce qui peut poser comme problème, c'est le ralentissement d'activité et les recettes qui disparaissent en 2020 vont porter un coût en 2021 parce qu'il y aura des investissements, il y aura des consommations qui seront reportées en fonction de la durée de cette période. Et ça, on peut rentrer dans un ralentissement plus continu. Une question, docteur, parce qu'on dit qu'il faut réguler que tout le monde ne l'ait pas en même temps. C'est comme pour d'autres virus. Une fois qu'on l'a eu, on ne peut plus l'avoir une deuxième fois ou on pourrait le recontracter ? C'est pas certain du tout. Donc si vous laissez plus proche du rhume, c'est-à-dire que le coronavirus, c'est le virus du rhume habituellement. D'habitude, c'est pas un truc que tout... Il y a plein de coronavirus qui tournent tous les hivers et quand vous avez un rhume, tout le monde sait qu'on peut le rattraper l'année suivante. Mais donc du coup, le fait de ralentir n'arrange rien à la faire ? Je crois qu'il y a un fait certain, c'est qu'il y a un certain nombre de précautions qui vont ralentir l'économie d'une façon certaine. Il y a un certain nombre de dispositions sanitaires qui ne vont pas ralentir forcément l'épidémie parce que ça, on n'en sait rien. Donc c'est une balance que le gouvernement est en droit d'analyser et de décider. Si vous voulez, mais je crois qu'actuellement, ce qui est dramatique et certain, c'est que l'économie sera mise à mal et la vie sociale. Parce qu'il ne faut pas croire que le fait de... Déjà, on est extrêmement enfermé chacun dans notre bulle avec Internet, avec les chaînes de télévision à domicile, etc. Et je pense que la vie sociale qui était représentée par le spectacle vivant, par des choses, par des matchs, par des trucs, des moments sociaux, c'est dangereux pour les sociétés de reculer sur ce domaine. Je pense qu'on est dans une histoire de guerre. Alors le problème, c'est quand on fait la guerre, est-ce qu'on s'enferme dans l'abri ou est-ce qu'on va faire la fête en se disant que peut-être demain on sera tous morts ? Bon, c'est un choix personnel. Ça pose en tout cas des questions qui peuvent donner le vertige et qui sont bien loin effectivement d'une mauvaise grippe.